Allez, faisons un petit tour des sorties qui sont passées au travers des mailles de ma chaîne. Il faut bien avouer que ce mois-ci, on a un petit peu de tout. L'histoire est faite de petits instants qui ont forgé la grande histoire avec un grand H de l'humanité. Et le petit instant dont on va parler ici a forgé en tout cas une partie de la culture actuelle comme on la connaît par le biais du regard de Marguerite Duras. Cette histoire, celle d'une femme dans l'attente, soit de la fin d'une guerre, soit du retour de son mari, soit encore de la renaissance de ce qui fait la base de l'humanité, la croyance les uns en les autres, et le centre du nouveau long métrage d'Emmanuel Finkel qui l'évricie par la même un film évocateur et intense. Intense de par la forme de son récit, puissant de par la justesse de son propos, mais tout de même extrêmement difficile d'accès dans sa catégorie, ayant du mal à s'ouvrir au spectateur qui par moment aura la sensation d'être laissé sur le banc de touche, la faute à une écriture extrêmement large d'esprit qui du coup perd un peu la base d'une narration simple mais tout de même évocatrice. Cela n'empêche pas le film d'être intense et puissant, et surtout de refléter avec grande justesse la froideur d'une guerre qui a bouleversé de nombreuses femmes, mais de manière plus personnelle. On en a un peu marre de ces films, non ? Mais si, vous savez, ces films américains qui ont tendance à glorifier le héros américain couillu et testostéroné comme c'est pas possible. Dans ce contexte, le premier long métrage du jeune cinéaste danois Nikolai Fuxlig s'inscrit exactement dans cette idée. Cette passion pour un héros américain beaucoup trop fort, beaucoup trop simpliste, et pas vraiment en adéquation avec le regard que d'autres ont souhaité lui donner, notamment au travers des films de super-héros, justement. Pourtant, la première réalisation du jeune cinéaste reste un divertissement prenant et entraînant, qui certes ne marquera pas les esprits par sa subtilité et son élégance dramatique, mais possède un vrai rythme de mise en scène et une efficacité dans sa composition des séquences, donnant un cachet indéniable à cette œuvre. Ça reste extrêmement grossier. Mais le tout tient tout de même plutôt bien la route, et parvient à entraîner avec une certaine justesse le spectateur dans cette aventure. Une famille s'apprête à fêter un heureux événement. Mais les affres d'un pays vont faire remonter à la surface les conflits qui vont amener un père et un fils à se séparer. Intriguant comme pitch, non ? Et en plus, vous savez quoi ? Le sujet est passionnant. Anne-Marie Jassir est une jeune cinéaste palestinienne qui vit avec son temps, et qui semble torturée parce que son pays est en train de vivre actuellement. Et au travers de sa nouvelle réalisation, sa deuxième seulement qui sort en France, la jeune cinéaste a souhaité évoquer cela avec une douleur assez triste et troublante. Son film est du coup assez complexe à cerner, la faute à un rythme extrêmement bâtard, mais surtout à une profondeur dramatique rarement aboutie dans sa catégorie. Mais le style impeccable de la mise en scène et le ton juste autour des différents personnages donne une vraie profondeur à l'ensemble de ce récit, finalement très prenant. Et avant tout politique. Et en cela, le long métrage de la jeune cinéaste est une petite pépite dans sa catégorie, ainsi qu'un joli moment de cinéma. Une trilogie se conçoit dès le premier long métrage, pour au fil des films avoir un sens lorsqu'on arrive à la conclusion. Mais malheureusement, cela ne semble pas être le cas de la trilogie qui se conclut aujourd'hui autour de l'œuvre de Cécile Aubry. Pourtant, on aurait pu se dire qu'après un premier film prometteur derrière la caméra, Clovis Cornillac allait se permettre des choses intéressantes en prenant les commandes de ce troisième volet de la trilogie. Mais étrangement, il a choisi d'aller dans une toute autre direction pour le coup, ce qui l'a certainement et malheureusement perdu. Car au bout du compte, le cinéaste pose alors son film comme un métrage extrêmement simpliste et bizarre dans sa mise en scène et sa manière de se concevoir, de par le biais d'une scénographie complètement allumée, qui va beaucoup trop loin et qui du coup, sonne comme en complète inadéquation avec le genre que le cinéaste investit. Il aura fallu peu à Cornillac pour se perdre finalement et surtout, livrer alors un film qui pose plus de questions qu'il nous donne de réponses et qui donne surtout la sensation de ne pas avoir un film à la hauteur du long métrage escompté. La morale est une chose très perverse, qui peut enterrer un être humain, lui faire repenser entièrement sa vie, tout comme lui imposer une nouvelle manière de la concevoir et de la remodeler par la même. Le réalisateur iranien Vahid Jalilband a souhaité mettre cela au centre d'une oeuvre qui laisse extrêmement perplexe. L'histoire d'un homme qui va chercher à comprendre pourquoi il a bouleversé la vie d'une famille et finalement n'a pas réussi à comprendre son action et les conséquences de celle-ci. Malheureusement, le film ne va pas assez loin dans cette direction et du coup se perd dans de nombreuses facilités qui laissent le spectateur face à un moment de cinéma finalement très convenu, voire même extrêmement facile et cliché par instant, non pas dans les traits de ses personnages, assez juste, mais dans la manière avec laquelle les retournements sont amenés au cœur d'un récit beaucoup trop évasif. Encore une fois la preuve que si on a une bonne idée, il faut d'abord aller au bout de celle-ci avant de chercher à en mettre absolument une autre en place. Et donc voilà, nous verrons bien ce que le mois prochain nous réservera en petites sorties qui passeront donc dans les rattrapages et d'ici là n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils ne sont pas intéressants. Sous-titrage Société Radio-Canada